L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut ajouter une couche WMS pour faire un fond de plan sur QGIS. Donc ici l'idée c'est de pouvoir ajouter une couche WMS WMTS. Donc ça c'est un format que vous allez trouver dans des endroits divers et variés sur internet, par exemple sur géobretagne.fr. Donc il suffit d'aller dans leur catalogue et vous allez pouvoir consulter un ensemble de données qu'on appelle des open data, c'est-à-dire des choses qui sont disponibles sur le web et que vous pouvez utiliser pour votre utilisation personnelle. Donc ici vous avez tout un tas de cartes rangées par catégories. Donc vous pouvez aller voir un peu dans toutes ces catégories pour trouver votre bonheur. Nous là on va utiliser justement l'application ICALUNA, conservateur botanique national de Brest, qui permet de visualiser la répartition des plantes à fleurs et des fougères des régions Bretagne, Basse Normandie et Pays de la Loire. Bon, ici vous avez tout un tas de liens que vous pouvez utiliser. Vous avez un fichier XLS ici qui va répertorier un peu tous les végétaux qui ont été observés. Donc ça c'est un outil qu'on pourra revenir chercher plus tard, qui pourra nous servir pour préparer par exemple une visite sur le terrain. On part de ce qui existe sur internet et on va vérifier si c'est à jour, s'il y a des nouveautés, des choses qui ont disparu. Ça permet de faire une mise à jour. On va ouvrir le lien. Ici, on va chercher pour la commune de Merdreignac. Et ici, vous voyez, vous pouvez faire l'export Excel des observations pour la ville de Merdreignac. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la carte. Ensuite ici, je vais accéder à la fiche de MetaDonnées. Ici, je vais demander à accéder au jeu de données. Elle est ici. Et ici, voilà, il est ici le lien de VMS. Donc je vais copier ce lien. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la télédétection pour le 22. Je retourne donc UGIS. Je fais Nouveau. Grand type. Végétation. L'URL. Je colle. Je fais OK. Et je fais Connexion. Et donc ici, il m'a ramené toutes les cartes qui sont distribuées par le CBN de Brest. Et moi, je cherche celle-là. Télédétection. All 22. Et je fais Ajouter. Et donc là, je peux faire Fermer. Vous voyez qu'ici, il m'a rajouté la carte provenant du site du CBN de Brest. Alors là, je peux enlever les autres cartes pour vous montrer. En fait, elle est valable que jusqu'à un certain niveau de zoom, cette carte-là. Je crois que c'est au 30 millième. Donc si vous zoomez trop près, vous ne pourrez pas la consulter. Donc à vous de gérer le zoom. Et donc là, à chaque fois que je bouge, ça recharge. Les données sont bien sur le site internet. Donc grâce à ça, alors ça, ça se fait par télédétection. Ça veut dire que ce n'est pas forcément des gens qui sont venus observer. Ça vous fait un fond de carte que vous allez pouvoir utiliser, par exemple, pour vous rendre sur les stations d'observation pour la constitution de l'ABC de la commune de Merdreignac. Donc ça vous permet de voir ce qui est disponible sur internet et avec un relevé sur place, de pouvoir comparer les deux. Et voilà ! N', maintenant, c'est un terme de 좋me, qui ne peut parler l' variasedorues d'ailleurs. Suré en ligne une blanche. Oui.